Dans la famille, quand j'ai annoncé à des membres de ma famille que j'allais faire ma thématique physique chimie au Maroc, ils ont tout de suite dit à mes parents, ton fils va devenir professeur. Non, non, il y a une continuité, c'est juste deux ans, c'est ton commerce, c'est juste deux ans, c'est rien. Et après ça, il y a plusieurs possibilités, plusieurs portes qui s'ouvrent à soi. Je demande à nos petites soeurs aujourd'hui qui veulent devenir ingénieurs de travaux de ne pas hésiter parce que c'est un beau métier. Et je pense que les femmes ont une certaine manière de gérer le relationnel avec les gens que nous, les hommes, on n'a pas forcément. Un nouveau métier de travaux, c'est une spécialité de tout ce qui est génie civil. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur une nouvelle rubrique éducative, comme d'habitude. On est là pour vous inspirer, vous donner les clés pour votre orientation, vous donner tout ce qu'il faut savoir sur les métiers qu'on vous présente. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos sur les autres métiers qu'on a déjà présentées. Et aussi, vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, mais aussi liker, partager, poser des questions. On est là entre nous, on est en famille, on est là pour échanger, en tout cas pour apprendre. Si vous êtes dans votre canapé, si vous êtes quel que soit là où vous êtes, en tout cas, mettez-vous à l'aise. On est là pour vous partager ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va rencontrer Mokhtar, qui va nous parler de son métier. Donc, on va parler d'ingénieur travaux, on va parler de tout ce qui est bâtiment, structure, je pense. Donc, je vais apprendre avec vous, en fait, et j'espère que vous aussi vous aurez appris. Et restez jusqu'à la fin, surtout, parce qu'à la fin, c'est généralement le moment où on vous donne toutes les clés, et surtout, les petites astuces qu'il vous faut, en fait, comme on dit, la cerise sur le gâteau, pour vous permettre, en tout cas, d'aller vers votre rêve, votre passion, on l'espère. Et sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup parler, vous savez que c'est Idbis Leoli Abdou, donc concepteur de l'application Karatou Postback, Karatou Postback, qui est là aussi pour vous accompagner au jour le jour, quelque chose là où vous vous trouvez, téléchargez-la sur Play Store ou Apple Store. Allez, on y va? Go! Bonjour, Mokhtar. Bonjour, Idrissa. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Tout va bien, je vous remercie. On est là, hein? Merci. Merci, en tout cas, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et surtout de partager ton quotidien en tant qu'ingénieur de travaux et que j'espère d'autres personnes seront inspirées pour aller vers ce type de métier et je pense que tu vas hyper bien nous le présenter. Donc, avant de commencer, du coup, je te dirais, je te demanderais si tu peux te présenter à ceux qui nous regardent. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Mokhtar Choufou. Je suis ingénieur de travaux. C'est une particularité de l'ingénierie génie civile. Donc, je suis là pour vous guider sur ce type de métier qui n'est pas très connu forcément en Afrique, au Niger, précisément, mais souvent, on connaît l'ingénieur génie civil en général ou l'architecte. Des fois, on confond les deux métiers, mais voilà, on va tout préciser aujourd'hui. Super, super. Alors, comme tu l'as si bien dit, on va tout préciser, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on devient ingénieur de travaux en termes de parcours académique, si tu peux même aller jusqu'au primaire, si tu veux. Jusqu'au primaire, ça va être lourd, on est de la même génération. Moi, je dirais que j'ai eu un parcours plutôt classique. J'aime dire classique, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de gens qui ont eu le même parcours que nous. J'ai eu le bac au Niger, et après ça, j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier au Maroc. À la base, j'avais demandé, moi, d'être orienté en architecture. Je voulais être architecte au départ. Et mon deuxième choix, du coup, d'architecture, c'était le génie civil. Mais je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir choisi le génie civil, parce que c'est un métier très, très passionnant. Donc, du coup, comme souvent, les bourses, on nous oriente, on nous amène dans des troncs communs, des filières où il y a... Moi, j'ai fait du math informatique physique chimie pendant deux ans. D'accord. Après cela, je me suis spécialisé, je suis resté dans la même fac, je me suis spécialisé en licence à génie civil. J'avais commencé un master recherche au Maroc. Et plus je faisais de la recherche, plus je me disais, est-ce que c'était vraiment... Parce que je voulais faire une thèse et tout ça. Et dans le domaine du génie civil, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire? Et finalement, je voulais plutôt m'orienter dans tout ce qui est professionnel. Et donc, j'ai laissé tomber le master recherche au Maroc. J'ai cherché à venir en France. J'ai eu une acceptation ici en France. Je suis venu à l'université de Cergy-Pontoise où j'ai fait un master professionnel. Et après plusieurs stages, j'ai décidé de m'orienter vers l'ingénieur, vers la conduite des travaux, plus précisément. Donc voilà, c'est ce que j'appelle parcours classique parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont passés par le Maroc. Et finalement, on est passés comme toi, je pense. Donc, on est venu en France. On a finalisé nos formations. Et après plusieurs stages, on s'est orienté vers les domaines dans lesquels on travaille aujourd'hui. D'accord, super. Mais du coup, quelque chose qui peut peut-être aiguiller encore plus ceux qui nous regardent, c'est du coup, comment ça s'est passé juste pour toi après le bac? Est-ce que du coup, tu as eu un temps de réflexion? Tu l'as un peu dit au début, mais je voudrais connaître. Est-ce que dès que tu as eu le bac, toi, tu es directement allé chercher ta bourse? Comment ça s'est passé? Oui, oui. Moi, dès que j'ai eu le bac, je suis allé chercher directement ma bourse. Et il y avait plusieurs possibilités. J'avais fait le concours de l'émiques. Comme je disais, je voulais faire vraiment de l'ingénieur génie civil. Et finalement, il y avait la bourse du Maroc qui était sortie. Et là, sur le place, on nous amène dans une filière où on est maths, informatique, physique, chimie. Là, on se dit, mais c'est quoi ça, maths, informatique, physique, chimie? On se dit, bon, c'est un peu les classes, mais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est plutôt à la fac. Et donc, j'ai accepté finalement d'aller faire maths, mathématiques, physique, chimie, à défaut d'être accepté dans l'école d'architecture de Rabat. Et du coup, j'ai fait deux ans où là, c'était effectivement très, très, très dur de avoir de très bonnes notes. Et j'étais très bon, ça s'avère que j'étais bon aussi en physique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, ce que je voulais faire, j'ai toujours voulu faire de la mécanique, de génie civil, et je me suis orienté vers le génie civil. J'ai posé postuler et j'ai été accepté et finalement, je suis allé, je me suis orienté vers ce domaine. D'accord, oui, parce qu'en fait, je voulais que tu précises justement cette partie parce que je sais que tu as fait maths-info et que beaucoup de jeunes, en fait, quand on les oriente vers les maths-informatiques, ils se disent, ah non, je vais devenir professeur. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a tellement de métiers derrière ça. Non, 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 ça, c'est plutôt ceux qui ont vu un peu le parcours de ceux qui font Abououni à l'université de Niamey, mais au Maroc, c'est un peu différent parce qu'à la fin du cycle, il y a plusieurs possibilités. On vous propose de faire soit des concours, soit de la fac, dans la fac, dans laquelle vous avez étudié même, il y a plusieurs filières. Donc, il y avait moi, il y avait plusieurs choses qui se présentaient à moi. Soit je faisais des maths-informatiques pour faire de l'informatique après. Soit je faisais effectivement des maths-poussées. Donc ça, il y en a, j'en connais qui ont fait ça, mais plutôt ça, ça aussi, c'était un peu, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Ou effectivement, on avait plusieurs spécialisations dans tout ce qui est mécanique, industrie, génie industriel, deux EAs, donc c'est tout ce qui est automatisme, le génie civil, l'informatique, je l'ai déjà dit, ou l'ingénieur chimiste. Parce que cette filière, en fait, ce temps commun te permet plusieurs possibilités après. On aura l'embarras du choix, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, si pendant les deux ans d'études en maths-informatique, physique, chimie, on a des doutes sur ce qu'on avait choisi au départ, c'est-à-dire, moi j'avais choisi le génie civil, donc je suis resté sur la même ligne. Mais donc, je connais des gens qui ont changé de choix pendant ces deux ans. Donc, c'est plutôt une bonne chose, je pense, parce qu'au Niger, les jeunes arrivés au bac jusqu'au bac, ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire. Donc, avoir l'opportunité de faire un tronc commun, c'est avoir encore le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc, c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont pas, ceux qui sont encore hésitants. Donc, si en plus, ils aiment faire du tronc commun, matef, matef, c'est, enfin, tout ce qui est généraliste, c'est pas mal s'ils sont bien. franchement, moi, je dirais, c'est quelque chose à faire. Il ne faut pas hésiter en disant, non, je devais... On m'a dit la même chose. Dans la famille, quand j'ai annoncé à des membres de ma famille que j'allais faire mathématiques physique chimie au Maroc, ils ont tout de suite dit à mes parents, ton fils va devenir professeur. Alors que, non, il y a une continuité, c'est juste deux ans, ce tronc commun, c'est juste deux ans, c'est rien, et après ça, il y a plusieurs possibilités qui vont, plusieurs portes qui se trouvent à soi. Et effectivement, je connais plein de personnes qui ont changé de choix en plein cycle de tronc commun. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est juste deux ans de temps de réflexion où vous avez le temps de profiler votre projet d'études et projet professionnel aussi en même temps. Et justement, c'est là où je voulais qu'on en vienne. Et merci, en tout cas, d'avoir super bien résumé et précisé ça. Donc, toi qui nous regardes, si jamais tu connais des gens qui sont aussi dans cette même phase de réflexion où ils se posent les questions, ils ne savent pas et envoie leur la vidéo, ramène-les ici, on est là tous pour échanger. et on va dire beaucoup de belles choses juste après. Donc, c'est ma prochaine question. Du coup, tu l'as un peu dit tout à l'heure que toi, tu savais ce que tu voulais faire, mais qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à aller vers ce métier-là? Je ne sais pas, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est construction. Depuis, depuis, j'ai toujours aimé, en plus de tout ce qui est résultats scolaires, tout ce qui est mécanique, physique, j'ai toujours aimé la physique, j'ai toujours été attiré aussi par tout ce qui est construction, je ne sais pas, architecture. À l'époque, je ne dirais pas que je connaissais vraiment ce que c'est l'architecture, j'entendais architecte, architecte, mais voilà, on sait juste l'architecte qui construit, c'est tout. Enfin, de manière globale, ce qu'on nous dit quand on est jeune, enfin, ce qu'on comprend quand on est jeune, quand on parle d'architecte, et au fur et à mesure, les temps communs, justement, m'ont permis de bien comprendre quelle était la différence. et même bien avant d'agiter l'Odyssée, déjà, je comprenais, je savais un peu, mais du coup, arriver au Maroc, après le temps commun, pour moi, c'était évident que je voulais continuer dans le génie civil, je voulais faire du génie civil, je voulais même à la base faire ce que je disais, faire une recherche, enfin, faire une thèse, mais ce n'était pas ça, forcément, que je voulais, enfin, j'ai changé ça, on en viendra après, on reviendra après là-dessus, donc, non, moi, c'était, depuis enfant, en fait, je voulais, j'ai toujours aimé tout ce qui est construction, ce n'était pas l'architecture, à défaut de l'architecture, je fais du génie civil et je ne regrette pas. Super, ok, super, mais du coup, comme tu disais, au début, ce n'était pas hyper clair, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire à quoi consiste ton métier en tant qu'ingénieur travaillant? Alors, il faut savoir, un génie de travaux, c'est, comment dire, une spécialité de tout ce qui est génie civil. L'architecte, c'est celui qui dessine. Toi, Idriss, si tu veux, quand tu construises une maison, tu peux avoir un architecte qui lui dit de te faire des plans. Voilà, l'architecte, il te fait des plans, sauf que tu peux demander à l'architecte de te faire quelque chose de très compliqué avec des arrondis, lui, il va te le dessiner, certes, comment faire en sorte que cela soit possible? Donc, c'est de satisfaire le client final qui est toi et Grissa. L'architecte va faire appel à un ingénieur génie civil lui demandant de faire des calculs de structure et de voir comment faire pour que son projet tienne afin de satisfaire la demande du client. C'est là où on intervient. Maintenant, un ingénieur génie civil, il y a plusieurs possibilités. Soit il intervient au niveau de la conception, donc avec l'architecte, il fait des calculs de structure, il fait une descente de charge en France et vraiment voir comment la structure va tenir. Soit il intervient au niveau du chiffrage, donc ici, en France, ce qu'on appelle l'économie de la construction, donc c'est d'évaluer le prix global du projet et de dire au client, franchement, par rapport à votre enveloppe, par rapport à votre budget, le projet va coûter plus cher ou moins cher. Voilà. Ça, l'ingénieur génie super peut intervenir à ce moment-là au niveau de l'économie de la construction. Soit il est ingénieur de travaux comme moi, donc il intervient au niveau de la production, c'est-à-dire que tout est calé derrière et l'ingénieur de travaux, lui, on lui donne cette enveloppe, on lui dit, il faut faire ces travaux dans un délai qui a été bien défini et sans dépasser ce budget. C'est là où il y a le challenge d'intervenir. C'est-à-dire que nous, on intervient sur le terrain, on a relation avec l'architecte, le client, les fournisseurs, donc ceux qui nous fournissent tous les matériels et matériaux pour que tout soit fonctionnel et faire en sorte que, bon, quand il s'agit de maisons individuelles ou en Niger, c'est à petite échelle, mais ici en France, quand c'est des gros projets où on travaille à une grande hauteur, il faut trouver les moyens de faire en sorte de sortir le bâtiment du sol de telle sorte qu'il n'y ait aucun souci sécuritaire, que tout le monde puisse réaliser le projet en bonne santé et sans accident. Donc, il y a plusieurs techniques, méthodes de mise en œuvre qu'il faut voir et ça, c'est l'ingénieur de travaux qui les définit. Et derrière, respecter aussi les délais. Donc ici en France, tu sais comment ça fonctionne, c'est les barrières de fonds qui débloquent l'argent, on construit des logements, on construit des bureaux, on essaie de les vendre à paix. Donc derrière, il y a des délais, c'est tout un cycle qui est très important qui fait en sorte que nous, en ingénieur de travaux, on est obligé de respecter plusieurs données. Grosso modo, c'est ça, on a une enveloppe, on a un projet qui va coûter, je ne sais pas, je dis 1 million d'euros, par exemple. notre entreprise nous dit, M. Chefou, le projet, on a prévu de le réaliser avec une enveloppe de 1 million, on l'a vendu au client 1 million de 100 000, faites-nous gagner de l'argent. Tout simplement, en respectant la bonne mise en œuvre du projet et en respectant les délais. Parce que derrière, il y a des accueilleurs, des propriétaires qui veulent vivre dans leur nouvel appartement, donc il faut savoir qu'il y a des deadlines à ne pas dépasser vis-à-vis des bandes, plusieurs éléments. Donc, en résumé, je dirais qu'un ingénie de tavo, c'est un chef de projet qui intervient sur la production dans le cadre de la construction, en fait, dans le cadre de la réalisation de projets de bâtiments ou d'ouvrage d'art ou au small. D'accord. Je ne sais pas si j'étais un peu… Dixi, c'est très clair, c'est très clair, tu as donné des exemples, en fait, et c'est la meilleure façon d'être aussi pédagogue, tu as donné des exemples concrets de la vie réelle. en fait, on voit nous, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est juste le bâtiment sorti, on rentre, on s'asseoir. Mais en fait, il y a toute un, on va dire, armada de personnes qui travaillent derrière à quelle danse spécificité dans l'ingénierie-travaux du coup que tu as su bien présenter. Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine-là? Non, ça commence à venir, mais je pense que ce n'est pas assez. Ça doit être à 90-10 si j'exagère ou 90-20 si je n'exagère pas. franchement, il n'y en a pas. On voit beaucoup de femmes en bureau d'études, donc tout ce qui est calcul, voilà. On voit beaucoup de femmes tout ce qui est au niveau de l'économie de la construction, j'en connais, au niveau de l'économie, elles font du chiffrage et tout. Mais pour être sur le terrain, c'est très compliqué. Je n'en vois pas beaucoup. Ça commence à venir tellement dans mon entreprise. Elles sont deux, alors qu'on est 13, 13 conducteurs de travaux, donc c'est très peu, je trouve. C'est très compliqué aussi parce que c'est un métier où il faut avoir, comment dire, il faut savoir répondre et les femmes, elles n'ont, ce n'est pas qu'elles ne savent pas se défendre ou quoi que ce soit, c'est juste que sur un chantier, on ne voit pas forcément des gens qui ont étudié, clairement. il y a des ouvriers, donc on peut tomber sur des cas spéciaux qui peuvent être désagréables envers le responsable. Des fois, c'est juste de la jalousie parce que toi, tu ne mets pas la main dans le béton, dans le ciment, comme on dit, et eux, ils sont là, ils te donnent des ordres. C'est de la mauvaise foi. Voilà, c'est de la mauvaise foi. Donc, c'est très compliqué, mais moi, j'insiste vraiment, j'ai deux stagiaires femmes aujourd'hui, donc franchement, on essaie de leur donner de la notoriété pour que ça fonctionne bien et qu'elles arrivent à s'imposer vis-à-vis de ces problématiques. Donc, non, il n'y en a pas assez. Mais franchement, je demande à nos petites soeurs aujourd'hui qui veulent devenir ingénieurs de travaux de ne pas hésiter parce que c'est un beau métier, et je pense que les femmes ont une certaine manière de gérer le relationnel avec les gens que nous, les hommes, on n'a pas forcément. Donc, ça peut servir aussi dans ce métier qui est très vaste. D'accord. En tout cas, vous qui nous écoutez, tu as entendu, si jamais tu as encore des doutes et qu'on t'a dit que ce n'est pas un métier de femme, c'est qu'on t'a menti. Non, absolument pas. Je veux dire, au contraire, tu as tout le potentiel pour y arriver, il faut juste, en fait, c'est développer les compétences transverses, comme on dit, des soft skills, et ça s'apprend, ça se travaille. Donc, n'hésite pas, en tout cas, et si jamais tu écoutes cette vidéo, tu poses des questions, on t'y répondra. Et du coup, ma prochaine question que je pose souvent, c'est, est-ce que ça paye bien? Est-ce que, en tout cas, même si tu ne donnes pas des chiffres, est-ce qu'on s'en sort bien en étant un conducteur de travaux et ingénieur de travaux? ça dépend, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Le monde du BTP, c'est pas comme l'informatique qui est un peu nouveau, disons, et le BTP, c'est un métier qui existe depuis des siècles, depuis, voilà, c'est quelque chose qui est très ancien, donc il y a beaucoup trop de concurrence. Cependant, donc, du coup, il y a beaucoup trop de concurrence. Si tu n'acceptes pas, il y aura quelqu'un d'autre. Cependant, ça peut monter très vite. Ça peut monter très, très vite en fonction de l'entreprise où on est, en fonction de ce qu'on a, des missions qu'on a, en fonction de l'expérience, bien sûr. Donc, ça peut monter, ça peut, ça peut plutôt bien. Ça peut plutôt bien en moyenne, je dirais. D'accord. En moyenne, ça peut bien. OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle est la chose que tu aimes dans ce métier? Ah, le relationnel et la liberté de, c'est-à-dire que nous, on intervient vraiment sur site, on n'est pas tout le temps au bureau, donc il y a cette liberté où on peut, moi, j'ai plusieurs projets que je gère, donc, je me déplace, mes journées, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, ah oui, c'est un marathon, mes journées, c'est un marathon, c'est-à-dire que je, je prends la voiture le matin, je passe sur un chantier, ensuite, je me déplace sur un autre chantier, j'ai des réunions, tous les jours, c'est des réunions sur site, sur chantier, on fait les tours avec les clients, on regarde un peu les problématiques, parce que, entre ce qu'on dessine sur les plans, ce qu'on pense, et finalement, ce qu'on réalise qu'il y a des choses, c'est toujours, c'est un challenge, donc, il y a ce relationnel, ce relationnel avec les ouvriers, donc, les gens que nous, on manage, ce relationnel avec les clients, on est un peu, on est commercial aussi vis-à-vis de nos clients, parce qu'on essaie de bien vendre certains travaux comme il faut, ce relationnel avec nos fournisseurs, ce relationnel avec nos fabricants de matériaux avec qui on négocie, le but, n'oubliez pas, c'est de gagner de l'argent, donc, on a un budget, il ne faut pas le dépasser, donc, si, au niveau de l'économiste de la construction, lui, il prévoit, je ne sais pas, mille euros pour acheter, pour réaliser le poteau et qu'au final, on se rend compte que non, on dépasse le budget, ben, c'est là, nous, on intervient pour vraiment négocier au maximum, on est commercial, on touche vraiment à l'argent, donc, ce côté relationnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est pour ça, ça, on est, dans le conseil que je donnais, si vous voulez être ingénieur, t'as-vous, faut vraiment savoir être, échanger avec les gens qu'on a en face, si on est fermé, c'est très compliqué, c'est très compliqué, il faut savoir communiquer, négocier, être commercial, on est un peu du tout, on fait de la technique parce qu'on intervient beaucoup sur les faisabilités du projet, on est commercial parce qu'on négocie beaucoup les prix, beaucoup, beaucoup, ça, c'est une grande partie de notre métier, on est, on est, on est, on est chef de projet parce qu'on a des équipes, on peut avoir, ça peut monter vite, on peut avoir des équipes de 50 personnes, 40 en fonction du projet qu'on doit gérer et voilà, il y a tout ça qui rentrait en jeu. D'accord. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui me plaît le plus, je ne voulais pas, c'est pour ça que je n'ai pas voulu être ingénieur en études de prix ou en bureau de touristes structures, parce que quand j'ai fait mon premier montage sur le terrain, je suis tout de suite que c'est ça qu'il me fallait parce que je n'ai pas voulu être derrière un bureau tout le temps, ça ne m'a jamais plu, les constats, la cravate, franchement, ce n'est pas quelque chose qui m'a attiré, ça ne m'a jamais dit quelque chose. Donc, j'ai toujours voulu être libre, me déplacer, aller où je veux, mais je peux m'arrêter vite chez un ami, salut, ça va, on mange, tac, tac, je vais faire ma voiture, je continue à ma prochaine réunion et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment des journées, c'est des journées marathon, effectivement. Ok, merci en tout cas et est-ce que du coup, enfin à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le métier? Ah, très bonne question. Très bonne question. En fait, ce que j'aime le moins, c'est comme on intervient, en fait, avec l'expérience au fil des années, on est plus amené à toucher à l'argent, en fait, au budget. donc forcément, on a beaucoup, on peut avoir jusqu'à 15 interlocuteurs en face de soi, chacun essaie de protéger son entreprise, donc, c'est la malhonnêteté des gens, en fait, c'est dans le relationnel, il y a le bon côté, mais il y a aussi le mauvais, c'est-à-dire qu'en face, on peut avoir des gens vraiment malhonnêtes qui essaient juste de gagner de l'argent en te faisant perdre de l'argent. Clairement, il y a des clients comme ça, il y a des clients comme ça, il peut avoir, sur le même projet, on peut être plusieurs entreprises à travailler, on est mené à travailler ensemble, donc en face, on peut avoir quelqu'un qui peut juste, dans un souci, de gagner de l'argent, de essayer de dire que vous avez fait du mauvais travail, donc, en fait, c'est du boulot en plus pour rien. Il faut se justifier pour quelque chose qu'on n'a pas à justifier. Et ça, c'est très compliqué, il y a des échanges en fait, il y a le côté juridique qui rentre en jeu, donc je dirais que ce côté juridique, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout passer mes journées à faire du courrier recommandé pour défendre mon entreprise ou pour défendre mes gars qui se tuent à produire, à sortir un bâtiment et derrière, il y a quelqu'un qui vient, il peut avoir le peintre, ça peut être le peintre, ça peut être le plaquiste, ça peut être le client lui-même qui voudra juste dire non, mais moi, ce truc, je n'accepte pas parce que derrière, il y a toujours une réflexion de, je veux faire gagner de l'argent à mon entreprise. Donc, il y a ce côté que je n'aime pas. Après, il y a les embouteillages. Je déteste. Du coup, le confinement. il y a du coup, moins de trafic. Du coup, c'est un avantage pour nous, on se crie mieux. Donc, ça va. Ça va. D'accord. OK, c'est cool. Alors, du coup, quelles sont les qualités qui sont requises pour faire ce type de métier? Ah, le relationnel. Il faut savoir, il faut savoir s'exprimer, communiquer, communiquer. social, c'est quelque chose qui est très important dans ce métier. Si on est timide, ça ne marchera pas. Si on est timide, c'est impossible de faire ce métier. On va se faire écraser, clairement. Je le dis, dans le mauvais côté de ce métier, c'est ça. Il y en a, moi, je les appelle des loups-garous. C'est des loups-garous qu'on a en face. Les mecs, c'est l'argent. Quand on commence le métier, on touche juste à la technique. On est juste là à faire en sorte que le projet se passe bien, qu'on réalise bien la poutre au bon endroit, qu'on a bien dimensionné, qu'on a respecté nos plans et que ça, c'est le cas, on démarre. Mais plus on prend de l'expérience, plus on est miné à faire de la gestion du projet, on est chef du projet, donc on touche à tout. Par contre, on a en face de nous des gens qui sont là pour la même chose. C'est... il faut savoir se défendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir dire les choses de manière à se faire comprendre, à convaincre les autres. Il faut être présent à se poser. Ah oui, oui, effectivement, il faut vraiment ça. Moi, je dis clairement, il faut avoir le sens du relationnel et on peut s'engueuler en réunion avec des gens et après, on mange ensemble. quand j'ai démarré ce métier, je ne comprenais pas, je voyais mon responsable s'engueuler avec le clé en face et derrière, on mangeait tous ensemble, on rigolait, je ne comprenais pas. Pour moi, on s'engueule, on s'engueule, on ne se parle plus. On ne se parle plus, mais... Donc, c'est ça, c'est s'imposer tout en restant professionnel. D'accord. OK. C'est très drôle. Mais du coup, depuis, en fait, à chaque fois que tu nous parles, tu nous dis qu'il y a de l'argent en jeu, il y a du budget. Je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais du coup, c'est quoi la tranche, en fait, d'un budget qu'on peut gérer quand on est... Je ne sais pas si tu peux nous dire ton maximum. Quel a été la plus grosse, le plus gros budget que tu avais eu à gérer sur un chantier? Moi, perso, il faut savoir que je suis ingénieur de travaux, grosseur. C'est-à-dire que je m'occupe que le grosseur, c'est tout ce qui touche au béton, la structure, ce qui permet au bâtiment de tenir. Donc, c'est vraiment la structure. Après, une fois que moi, j'ai fini ma structure, il y a ceux qui viennent après, le peintre, le plaquiste, le, je ne sais pas, le menuisier intérieur, le menuisier extérieur, la charpente, c'est d'autres entreprises. Aussi, ils ont leur ingénieur de travaux, conducteur de travaux. Maintenant, dans des grosses boîtes, dans des grandes, grosses boîtes comme Bouygues, on peut être mené à faire du tout. C'est-à-dire, on est ingénieur, grosseur, TCE, on l'appelle. C'est l'ingénieur de travaux TCE. Le monsieur, il fait tout. Quand on démarre, pendant 10 ans, la personne ne va faire que du grosseur ou que de la peinture ou que du parquet ou que... Moi, ça ne m'intéresse pas. Je voulais tout toucher au béton. Donc, l'ingénieur TCE est mené à gérer le projet dans sa globalité. Donc, il peut avoir un budget de 30, 20, 15 millions. Ça peut aller dans les grosses boîtes 100, 200 millions. Ça dépend des projets. Les projets qui sont sur le pavis de la défense et des projets qui peuvent atteindre les 300, 200, 300 millions. Après, quand on est ingénieur de travaux dans une spécialité comme moi, j'ai une grosseur, le plus gros que j'ai à faire c'est 5, 6 millions. Après, c'est en moyenne on peut 2, 3 millions d'euros de projet et après, il y a les... des plus qui peuvent venir en cours de projet pour augmenter ce projet. Mais donc, voilà. C'est déjà beaucoup, moi je me dis, tu imagines un projet de 5 millions d'euros en Afrique, tu fais un petit palace avec. c'est beaucoup, on ne se rend pas compte mais effectivement, c'est énorme, c'est énorme. Après, c'est ça aussi le risque, c'est ça aussi le challenge, c'est ça aussi le défi, c'est se dire, bon, j'ai 5 millions, il ne faut pas que je dépasse quoi. Et dans ce métier, ça peut aller très, très vite, c'est-à-dire que on peut se dire, bon, on va se faire un bénéfice sur le projet, on va se faire un bénéfice de, je dis, 100 000 euros par exemple. Non, c'est exagéré, 100 000 euros, oui, c'est possible, 100 000 euros, on peut se dire, 100 000 euros de bénéfice et derrière, on descend à 54 000. On a gagné, certes, mais on perd 54 000 euros. Et des fois, ça peut être catastrophique, c'est-à-dire qu'on prévoit 5 000, au final, on gagne ou on perd. et ça peut être dû à plusieurs facteurs, ça peut être au niveau de l'ingénieur de travaux, au niveau de la production ou s'ils n'ont pas bien réfléchi comment réaliser le projet ou ils n'ont pas bien fait le projet comme il faut. Ça peut venir en amont au niveau de l'économie de la construction, au niveau du chiffrage, c'est-à-dire qu'ils sont trompés et n'ont pas bien vu le projet comme il faut. Nous aussi, on intervient là en disant, vous avez fait, on fait des reportings en disant, là, vous avez fait une erreur, la prochaine fois, essayez de chiffrer plus, essayez d'évaluer plus ce poste et ça peut venir aussi au niveau de la commercialisation, c'est-à-dire au niveau de la métisse d'oeuvre qui vont mal évaluer le projet et vont signer et derrière, on dépasse carrément le projet. Ça, ça m'est arrivé déjà. Le projet, on l'a prévu, 15 millions. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est de prévoir une enveloppe pour des aléas, pour te dire quoi, il y a des, des fois, il y a des enveloppes pour des aléas au cas où on a oublié quelque chose, au cas où on n'a pas vu certaines choses sur les plans ou sur le site. Donc, ça peut arriver. D'accord. On est quasiment à la fin de la vidéo là, du coup, est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner à ceux qui nous regardent, qui ont envie d'aller dans ce type de métier là? Le conseil principal, c'est, moi, en fait, il faut savoir qu'après mon diplôme, l'idée, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, je voulais être sur le terrain, je voulais être sur le terrain, mais après le diplôme, on cherche juste un premier poste. On cherche à travailler, et l'idée principale, c'était ça, travailler, je suis ingénieur génie civil, certes, mais que ce soit un bureau d'études ou un étude de prix ou un ingénieur de travaux, je voulais juste avoir le premier poste. Mais c'était une heure et heureusement que j'ai un poste à un ingénieur de travaux parce qu'il faut faire ce qu'on aime, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire vraiment ce qu'on aime. Si le premier poste qu'on m'avait proposé, c'était être un bureau d'études, je ne suis pas ce que je serais heureux aujourd'hui. Parce que je me sens bien dans le boulot que je fais, j'aime cette liberté que j'ai à déplacer, j'aime aussi cette liberté, ce côté où je touche un peu à tout, à l'argent, à la technique, au relationnel, enfin, c'est vraiment très varié. Et je me dis, il ne faut pas aller dans un métier qu'on n'aime pas, juste parce qu'on veut travailler ou quoi que ce soit. Il faut bien choisir ce qu'on veut, il faut bien choisir ce qu'on aime et c'est pas nous dans ce qu'on fait, c'est très, très important. Donc, les jeunes, vous êtes soit en tronc commun, soit vous avez déjà choisi votre spécialité, vous savez quel type de diplôme vous aurez. Dans les diplômes que vous aurez, il y a plusieurs spécialités, vous pouvez être, je ne sais pas, dans mon domaine, en tout cas, en tant qu'ingénieur généistique, vous pouvez être en études de prix, vous pouvez être en ingénieur de travaux, vous pouvez être en ingénieur de structure, mais il faut bien choisir ce qu'on veut vraiment et savoir qu'est-ce qui va nous permettre de nous épargner. C'est le plus important. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il faut se diriger vers un métier qu'on aime et surtout, justement, ça permet de voir, en fait, si vous aimez ce métier-là, si c'est fait pour vous en fonction de vos appétences, en fonction de votre passion, mais aussi vos capacités, on va dire, en termes d'un certain nombre de travail et autres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. On a parlé un peu d'argent aussi. Je sais que c'est quelque chose qui attire. En tout cas, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, ramenez tous les autres, ramenez les copains, les amis. On est là pour apprendre tous ensemble. Et chaque semaine, vous avez des vidéos. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous. On n'a pas parlé de quelque chose qui t'intéresse. Dis-le-nous. On te l'amènera. Merci, en tout cas, Moctave. Merci pour ta disponibilité. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire pour ceux qui nous regardent. Après ce que je viens de dire, aimer ce que vous faites, c'est tout. Vous faites ce que vous aimez. C'est plutôt dans l'autre sens. Faites ce que vous allez aimer et ne vous laissez pas diriger par des normes ou par des codes de la société. Non. Super. Donc, faites ce que vous aimez et nous, on vous dit à la prochaine. Donc, à très bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.